Après une rencontre express avec les policiers à Alençon après des violences urbaines cette semaine, la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, n'a pas souhaité se rendre dans le quartier concerné. Elle a en revanche fustigé la politique gouvernementale à sa sortie. Pierre-Yves Bonneuf. 45 minutes sur place, une visite éclaire au commissariat, un échange tendu avec un jeune habitant et retour à Paris. Marine Le Pen renoue avec l'opération Commando, un exercice bien rodé lors de ses deux précédentes campagnes. On se souvient notamment de son arrivée surprise sur le parking de l'usine Whirlpool d'Amiens en avril 2017, obligeant le candidat Macron à lui emboîter le pas. Son objectif collé à l'actualité et se montrer proche des Français. Elle adore surprendre, c'est son tempérament. Elle sait faire, commente l'un de ses porte-parole qui se félicite de l'opération. Avec ce déplacement à Alençon, Marine Le Pen réinvestit par la même occasion ses deux thèmes de prédilection, l'insécurité et l'immigration. Mais n'allez surtout pas dire à son équipe de campagne qu'elle court après Éric Zemmour. Nous n'avons pas d'autre adversaire qu'Emmanuel Macron, martèle l'un de ses conseillers.